Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, on va voir ensemble le Ford FD100 Pickup de Chip Fouse. Avant d'aller plus loin, je vais juste vous demander, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Aussi de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et pourquoi pas m'inscrire un petit commentaire si vous avez déjà assemblé ce modèle-là, puis comment vous l'avez trouvé. Donc sans plus tarder, on va voir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc on commence ici avec le body. On peut voir les belles formes du pick-up. On va avoir le toit ici à rajouter dessus. Quelques petites lignes de moule, mais ça va être facile à enlever. Ensuite, on a l'arrière du... La benne du pick-up. On peut voir aussi qu'il y a le FUSSE d'embossé sur la porte arrière. Ensuite, on a les vitres, donc les clignotants et freins arrière. On a les vitres ainsi que les phares avant. Je les laisse dans leur plastique pour ne pas les abîmer jusqu'à temps qu'on en ait besoin. Ensuite, ici, on a l'intérieur, une partie de l'intérieur avec le banc. On a le fond de la boîte arrière ainsi que le capot. On a encore des parties de l'intérieur. Côté droit, côté gauche, le volant, colonne de direction. Ici, qui s'est détaché, on a le tableau de bord. Sur la prochaine grappe, on a le châssis ainsi que les bords de direction. Ici, on a moteur, radiateur, on a les échappements, freins à disque. Ici, on a le toit du camion. On a le mur par feu, suspension. Encore ici, des morceaux de suspension, différentiel. On a une petite grappe de chrome où on a les jantes avant et arrière. On a l'avant du camion aussi, poignée, rétroviseur. On a les pneus. Quatre pneus, deux grosseurs différentes pour l'avant et l'arrière du camion. Ils ne sont pas lettrés par contre, mais quand même, beaux petits pneus. Ça vient aussi avec deux essieux en métal. Pour ce qui est des décalques, on a le fond pour la boîte du camion. On a les décalques pour détailler l'intérieur. Puis, on a plein de petites décalques aussi. Fouse Design, Roush pour le moteur. Puis, on a même une espèce de mini-poster. J'imagine ceux qui se font des garages à l'échelle pour prendre des photos de leur modèle. Ça pourrait être plaisant de le découper et de le mettre sur un des murs du garage. Puis, ensuite, on a le manuel d'instruction. À la révèle, super bien détaillé, facile à lire, facile à voir. Il nous détaille tout l'assemblage en 18 étapes. Puis, à l'arrière, bien entendu, on a les codes couleurs puis les décalques finales. Donc, je fais l'assemblage avant la peinture. On se voit tout de suite après. Donc, voici le montage juste avant la peinture. Donc, qu'est-ce qu'on a de fait? On a en premier le châssis où on a assemblé en arrière le différentiel, suspension. Puis, ici, on a des petites bords de tension, j'imagine. J'en ai pas fait plus que ça parce que le shaft, lui, va être métallique. Puis, la suspension en avant pour les freins à disque aussi, ça fait partie de l'installation. Donc, il faut que je la fasse séparément. Donc, on a le châssis ici. Ça, ça va être en noir semi-lustré. On a une barre de direction ici qui va l'être. Puis, j'ai fait le petit sous-assemblage ici pour la direction avant. Le tuyau du radiateur. Puis, on a le volant et la colonne de direction pour l'intérieur. Donc, tout ça, ça va être en noir semi-lustré. Les pièces du body vont être, elles, en noir lustré. On a la boîte arrière. J'ai pas fait l'assemblage. Ça va être pour m'aider à faciliter la pose de la décalque ici à l'arrière. Mais sinon, ça s'emboîte super bien et facilement une fois que ça va être peint. Donc, ça, en noir lustré. Le capot, je suis venu coller les... les pentures dessus. C'est tout ce que j'ai fait. C'est pas vrai. C'est pas tout ce que j'ai fait. Le body ici, il faut coller la devanture. Puis ça, ça va nous aider à tenir le nez ensemble. Donc, le capot, une fois que ça, c'est fait, on vient le déposer. Puis là, ça nous permet de venir sabler autour du capot pour avoir un bon ajustement. Puis, je suis venu coller aussi le toit sur le body. Puis, j'ai pris le temps aussi de nettoyer les lignes de moule. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la carrosserie. Les autres pièces en noir, c'est celle-ci. Donc, ça va être le filtre à air pour le moteur. On a les couverts de valve. Puis, le mur coupe-feu. Donc, ça, c'est pour ce qui est du noir. L'intérieur, j'ai laissé le banc puis le plancher sur la grappe pour que ça se tienne plus facilement le temps qu'on les peinture. On a les deux côtés ainsi que le tableau de bord. Donc, ça, il n'y a pas vraiment d'assemblage là-dedans. C'est juste un nettoyage pour les détacher. Ça, ça va être en gris foncé. Ensuite, ces pièces-là ici, pour ce qui est des pots d'échappement, les headers, en français, je ne suis pas certain. Puis, les freins à disque, ça, ça va être en gun métal. Puis, les derniers assemblages qu'on a ici, eux, vont être en argent. Donc, les pots d'échappement, l'arbre de transmission, le radiateur, on a collé les deux moitiés ensemble, puis la devanture du moteur, puis le système de poulies. Lui, je les ai laissés séparés. Pourquoi? Parce que sur le bloc moteur, j'ai assemblé tout le reste, là. Mais sur le bloc moteur, on a deux petites décalques à venir mettre ici, puis sur le dessus. Donc, pour se laisser le champ libre, je ne les ai pas collés, parce que sinon, ça rend la chose impossible pour la petite décalque qu'on a à mettre en avant, là. Là, en assemblant le moteur, je n'ai pas mis le distributeur non plus, OK? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que le moteur, voyez-vous ici, on a les trous pour les bougies. Ça fait que je me suis dit, pourquoi pas, ça ferait un beau petit projet, facile à faire pour introduire un nouvel élément à mon modélisme. Puis, je vais lui poser un distributeur déjà fileté. Ça, c'est de Gopher Racing. Donc, dans le fond, ce qu'on a à l'intérieur du paquet, c'est un distributeur. Les fils sont déjà tous installés pour le démarrage, puis les huit fils pour les bougies. On a aussi un petit tube en vinyle noir. Ça, c'est pour nous aider à faire les bottes des bougies. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre un pinvice, une petite drille à main. On va se prendre deux mèches. Une mèche de la bonne grosseur pour ce qui est du fil bleu. Puis, une autre mèche un peu plus grosse pour ce qui est du poteau pour le différentiel. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller percer tous les trous pour mes bougies. Puis, ici, où va le distributeur. Je vais prendre la plus grosse mèche, puis je vais aller faire mon trou-là. Donc, je vais faire ça avant la peinture. Puis, j'ai déjà testé, voyez-vous, le coil pour le démarrage. J'ai déjà été faire mon petit trou dedans, donc je vais être capable d'amener mon fil dessus. Donc, je fais ces trous-là. Je vais laver le bodé. Je fais sécher le tout, puis après ça, on s'en va en peinture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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